Le Saint-Esprit inspire lui-même les sujets élevés au cours des croisades pour le remboursement de la principauté personnelle et familiale. C'est en cela que le pasteur Méliès a reçu du Seigneur la nécessité de conduire les saints à prier pour délivrer tous les frais captifs des esprits de montagne. C'était lors de la 19ème session. Au nom de Jésus, esprit des montagnes, je te chasse dans ma vie. Écoutez, écoutez, priez bien. C'est la première fois que le Seigneur nous amène à juger les esprits des montagnes. C'est la première fois que le Seigneur nous amène à juger les esprits des montagnes. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui doit être délivré. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui doit être délivré. Et le Seigneur avait du haut de son trône vu la souffrance de l'une de nos sœurs, captive des montagnes. Et en inspirant ce sujet, le Seigneur avait résolu de la délivrer. Comme le pasteur Traillé pouvait le relater en cette 20e session, dans le cadre des comptes rendus quotidiens de l'équipe des délivrances. Et souvenez-vous, hier, quand le pasteur disait, quand il a dit esprit des montagnes, après il a dit attendez, je viens de recevoir ce sujet de prière même aujourd'hui. Voilà. Effectivement, ma fille était enterrée sous la montagne. C'est d'elle qu'il s'agissait. C'est pour elle-même que le Seigneur a donné ce sujet de prière hier. Frère bien-aimée, la montagne s'est déplacée comme si quelqu'un a poussé un carton et jeté dans la mer. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Acclamation à Jésus de Nazareth, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ. Elle est tombée, elle est retrouvée à un autre niveau. Et l'Esprit disait quoi ? Qui a montré à ce... L'homme-là, mais c'est qui même ? Qui lui a montré que oui, j'ai enterré cette fille-là sous la montagne ? Acclamons Jésus-Christ. 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 Avec des crues de joie, Jésus de Nazareth. Merci. Bienvenue. Ressuscité, elle est sortie. Ce matin, je l'ai appelée. Hier soir, je l'ai appelée. Ce matin, elle se porte très bien. Toutes les douleurs, les mots ont disparu. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Jésus. Jésus. Le Saint-Esprit est donc lui-même le général des batailles. Et il inspire et conduit lui-même à chaque sujet élevé au cours de ce programme pour résoudre même les cas que l'intelligence humaine ne peut ni imaginer ni explorer de manière exacte. Ce qui explique les grandes délivrances auxquelles nous assistons au cours de cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Et en ce vingtième jour, des cris sont encore montés à Dieu pour qu'il agisse lui-même pour la guérison des maladies dites incurables et la délivrance de toutes formes d'infirmités. Les cas de maladies dus aux emboutements ont été aussi traités en ce jour. Les esprits de serpents, les faux dieux dans nos familles ont été jugés, ainsi que tous les maris de nuit et les vrais mariages ont été libérés au nom de Jésus-Christ. Il est à noter que tous les obstacles placés sur le chemin des enfants de Dieu ont été ôtus et la victoire a été encore grande en ce vingtième jour de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. A Jésus soit toute la gloire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada